Alors bonjour, quel est le nom de votre équipe ? CupCode Enchantée ! Comment avez-vous trouvé cette cinquième édition de la WebCup ? C'est à chaque année un peu plus abouti, on voit que l'organisation progresse, parce qu'il y a des choses au début qui arrivent un petit peu à l'imprévu, qui maintenant sont assez contrôlées. Donc je pense que pour une nouvelle édition, on peut dire que c'est à chaque fois plus abouti, plus cadré, plus calé. D'accord, et donc vous aviez déjà participé à d'autres éditions ? Juste là. Juste moi. D'accord. Et donc du coup, est-ce que cette fois a été mieux que les précédentes ? Disons que c'est toujours bien, alors oui c'est mieux peut-être parce que c'est plus calé, mais je veux dire, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, en disant ça, ça veut pas dire que c'était pas bien avant quoi. C'est toujours mieux mais... Non, non, le jury ne verra pas cette interview. Et oui, je le dis après. Du coup, comment vous avez trouvé le sujet cette année ? Bon, il m'a plu vraiment, il nous a inspiré je pense. Ah bah vous allez voir, c'est des parties loin. Oui voilà, des parties loin, peut-être. Ouais, et puis en plus on a eu un peu le choix, donc... Non, c'est sympa, après ça dépend du thème, je pense que c'est personnel. Ouais, c'est ça. C'est l'univers finalement. Non, mais après l'univers, c'est bien, le sujet permet pas le chose, ouais. Après c'est la partie primaire. Après c'était pour coller un peu à l'actualité. Ouais. Ha ! Et donc selon vous, quelle est la réelle difficulté de la compétition au pick-up ? Moi je pense que c'est de trouver une fonctionnalité qui nous démarque les autres. J'ai l'impression que souvent les sites se ressemblent un peu. Ouais, je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment, c'est dur de savoir ce qu'attend le jour IP. Après c'est la première fois que je fais une autre compétition, donc c'est peut-être ça aussi de savoir qu'est-ce qu'on attend de nous, quoi. Après le sujet, on a toujours décidé, les sites, les gens ça va faire des sites, c'est sûr. Il faut soit qu'ils soient originals, soit qu'ils se démarquent. Et est-ce que, voilà, il faut faire et puis on verra bien. D'accord. Et est-ce que vous avez l'intention de revenir l'année prochaine pour la prochaine édition ? Bah après 24 heures dans les bras, c'est difficile à dire. C'est pas la question, moi, je suis déçu. Ah, mais si, justement ! C'est bien, donc la deuxième sera plus mieux, quoi. C'est ça, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas dans le parc. C'est une bonne façon de simuler, de pouvoir progresser, de rencontrer un peu, voir ce qui se fait, quoi. C'est surtout pour l'ambiance, parce que nous, on est venus surtout pour le fun, et c'est pour l'ambiance, donc l'ambiance n'a rien à dire. Donc, il n'y a pas la raison pour que l'on revienne par l'année prochaine, ouais. Si, 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 c'est déjà parti. Ok, super, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada